Ok, le son, enregistre. Bye! Tu peux faire un clap? C'est ça? Je veux pas qu'il y ait un son qui upstage mon clap. Salut tout le monde, bienvenue à Une seconde rocks. Alors, première vidéo de 2021, je suis contente d'être en fin de retour. Ben, de retour, je n'étais pas vraiment partie nulle part. Pour commencer l'année, on y va avec un auteur que j'apprécie, que j'adore, que je vénère presque. Simon Boulris, on y va avec Jeanne Moreau à Le sourire à l'envers. First of all, pour ceux qui vont déjà avoir vu ma capsule sur L'enfant mascara, qui était ma première capsule sur un des romans de Simon Boulris, je vais faire mon possible pour essayer de pas me répéter. Parce qu'en même temps, même si vous, vous allez peut-être regarder juste la capsule de Jeanne Moreau à Le sourire à l'envers, vous allez pas regarder celle de L'enfant mascara. Maintenant, j'ai pas le goût de répéter les mêmes infos à chaque fois que je renomme un auteur, surtout qu'il s'est pas passé grand-chose entre le laps de temps où j'ai tourné la première vidéo, pis celle-ci. Fait que j'ai essayé de renouveler un peu l'affaire, pis il y a des choses que j'avais un peu skippées dans la vidéo sur L'enfant mascara. Mais si jamais vous voulez aller voir aussi cette vidéo-là, ça va peut-être compléter aussi certaines infos biographiques sur l'auteur. Sinon, comme d'habitude, tous mes liens de recherche sont dans la description. Alors, né en 1982 sur la rive sud de Montréal, Boulrys a fait des études en littérature au cégep de Saint-Laurent et à Lucane. Il a aussi des études en interprétation théâtrale au cégep de Lionel Gros. Ses romans sont publiés un petit peu partout dans les différentes maisons d'édition au Québec, mais plus que principalement pour certains de ses plus grands titres, chez Québec Amérique ou alors chez les éditions Le Méac. Il a publié la poésie des pièces de théâtre, des romans pour la petite petite enfance jusqu'à des romans pour adultes. Je l'ai dit dans L'Enfant-Mascara, mais je le répète, il fait de tout et en plus, il fait bien. Le roman dont on parle aujourd'hui, donc, Jeanne Moreau a le sourire à l'envers, est sorti en 2013 et a été publié chez les éditions Le Méac. Ce roman-là va nous raconter l'histoire de Léon Renaud, qui est un adolescent de 15 ans qui habite sur la rive sud de Montréal, à Saint-Rémy, pour être précis. Il correspond par lettre avec Léonie Beaulieu, qui, elle, habite sur la rive sud de Québec, donc à Lévis. Il a vraiment une passion pour la calligraphie, pour la graphologie. On voit aussi beaucoup ses complexes d'adolescents, donc, c'est dit dans le résumé, il a vraiment la tête pleine de pellicules, puis ça le complexe vraiment beaucoup. Puis il se compare énormément à son meilleur ami, qui, lui, est le guichet un petit peu typique du gars musclé, qui pogne avec les filles, qui est comme genre, yeah. Puis bien évidemment, il se compare. On le voit à travers ça, on le voit comment il essaie d'évoluer un peu en tant qu'humain, en tant qu'adolescent, en tant que personne avec des conditions, avec des valeurs, avec des projets, des passions. Et Léon a un grand frère qui s'appelle Antoine, qui est plus vieux que lui, qui est commencé le cégep, et qui est pas tout à fait comme lui. Ils sont bien différents au niveau des personnalités, mais malgré tout, c'est quand même un très bon lien fraternel qu'ils ont tous les deux. Ils sont vraiment là l'un pour l'autre, puis ils sont prêts à faire pour mal n'importe quoi. Ils habitaient avec leurs parents, c'est quand même une vie typique d'adolescentes, de leur classe moyenne. Tu veux leur vie normale, les parents sont bien normaux. D'ailleurs, Léon va beaucoup se comparer à Léonie, qui, elle, a l'air d'avoir une vie absolument extravagante, avec des parents un peu foufous. Elle a une vie quasiment rocambolesque, puis à côté, Léon, il se compare, encore une fois, puis il est comme genre, « Ah, il me semble que moi, ma vie est plate. » Puis comme il dit, je paraphrase parce que j'ai pas la citation, mais il dit, « Les vies plates, ça fait pas des bonnes histoires. » Ça crée vraiment un contraste avec ce qui se passe dans l'histoire. Bien, cette réplique-là, cet élément-là, cette citation-là en particulier du roman, est vraiment un contraste avec l'élément central du roman. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, dans la vidéo, comme l'a fait remarquer Guillaume lorsqu'il a fait ma révision de texte. Alors, on va revenir un petit peu à la relation entre Léon et Antoine parce que là, ce que je vais décrir depuis tantôt, c'est l'histoire de Léon. C'est son histoire à lui qu'on suit tout le long du roman. Par contre, Léon ne se rend pas nécessairement compte des choses qui se passent en background de sa vie, mais des choses qui sont quand même assez proches de lui. Donc, on parle ici d'Antoine. Antoine, on sait pas trop ce qu'il vit dans sa vie. Il va au cégep, c'est tout ça. Il tripe sur les vieux films de la période de la Nouvelle Vague. Mais ce qui est vraiment important à savoir sur Antoine, et je vais élaborer plus tard là-dessus, c'est qu'Antoine, il souffre d'anorexie mentale. Et on voit un petit peu l'évolution de cette maladie-là au moment où Léon commence à se rendre compte qu'il y a des affaires qui fonctionnent pas, mais qu'il est comme genre... Ah, tu sais, il a de l'estomac sensible. Ah, normal, il a pas faim. Ah, il est dédaigneux, il est petit. Qu'est-ce que tu veux? On le forcera pas. Mais ça va être Léonie, puis toi, qui va lui faire remarquer qu'Antoine, il va vraiment pas bien. Léon n'associe pas l'anorexie mentale à son frère parce que, bien évidemment, le cliché est que l'anorexie mentale, ça touche seulement les jeunes filles. Chose qui n'est d'ailleurs extrêmement pas bien. Alors, en background de l'histoire, on va voir la détérioration d'Antoine à travers les yeux de Léon. Alors, c'est pas vraiment très, très gros. C'est sûr que c'est quand même un format quand même assez standard chez les éditions Le Méaxe ou Le Méaxe jeunesse qui vont des fois avoir des écritures un petit peu plus grosses ou qui vont, d'un fond, augmenter la police d'écriture du roman, puis qui a l'air un petit peu plus consistant, plus épais, voilà, voilà. Mais bref, c'est pas une très, très grosse histoire en termes de quantité. C'est en bas de 200 pages, avec des caractères quand même assez gros. Donc, c'est pour vous, dépendamment de votre niveau de lecture, bon, je veux pas vous dire que ça sera pas une lecture difficile alors que pour vous, ça peut l'être. Mais, comme je l'ai dit, avec L'enfant Mascara, Boulryss, il a le tour de nous raconter ses histoires d'une façon très douce. C'est un fil très bien conceptif. Puis on parle comme, entre guillemets, en québécois. Je veux dire, c'est pas... On n'a pas l'impression qu'on lit la traduction d'un roman quand on lit les écritures de Boulryss. Et dans celui-là, dans le fond, on suit facilement l'histoire. Tout se passe dans un moment, dans un dur et temps quand même assez limité. Puis, on sait toujours où on est, on sait toujours à qui on parle. Les seuls moments où il va y avoir des divergences au niveau du texte, c'est quand on va lire une lettre que lui a envoyé Léonie ou qu'il va nous écrire une lettre qu'il va envoyer à Léonie. Donc, c'est très bien identifié, toujours en italique. Autre point important sur la structure de l'écriture. Alors, le narrateur principal, c'est Léon. C'est lui qui va nous raconter l'histoire et il nous la raconte au temps présent. Donc, comme si ça se passait au moment où il nous racontait l'histoire. Alors, je vous ai un petit peu spoil en disant que c'était Antoine qui était anorexique dans l'histoire. Parce que comme je vous l'ai dit, en vous racontant le résumé, ce qu'on raconte dans l'histoire de Jeanne Moreau, le sourire à l'envers, c'est l'histoire de Léon et non pas celle d'Antoine. Pourquoi ça, me demanderez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Simon Boulry, c'est pour vous dire pourquoi il a pris la décision de raconter l'histoire d'un certain point de vue plutôt qu'un autre. Mais je vais vous expliquer, selon mon point de vue, pourquoi ça fonctionne. D'abord, l'auteur va toucher à un thème qui est quand même extrêmement sensible. Donc, on parle ici de l'anorexie mentale qui est une maladie quand même assez répandue, surtout chez les jeunes filles, mais également aussi chez les garçons. Puis, on n'en parle pas beaucoup de ça. Et le roman est vraiment écrit dans cette direction-là. Et ce que je veux dire par là... Non, ce n'est pas drôle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en racontant l'histoire du point de vue de Léon plutôt que de celui d'Antoine, on voit à quel point ça peut être difficile d'agir en tant que témoin dans une situation comme ça, surtout quand on n'a pas été conditionné à reconnaître les signes chez quelqu'un. Alors, le fait que le roman soit écrit du point de vue de Léon sur la vision que lui a de l'évolution de la maladie de son frère, ça a un plus gros impact, selon moi, que de montrer complètement l'histoire d'Antoine parce que le but du livre, ce n'est pas d'expliquer en quoi l'anorexie, c'est quelque chose de ravageur, mais bien de montrer que ça peut toucher n'importe qui et que ce n'est pas facile de reconnaître les signaux. Alors, dans cette ligne, en mettant le personnage de Léon comme personnage principal et non celui d'Antoine, ça nous met dans la peau du témoin. Mais ça me fait aussi penser à la façon dont Biz, donc si vous avez vu ma capsule sur la chute de Sparte, a abordé le thème du suicide chez les jeunes en passant par un personnage qui semblait anodin. Coudon, t'as-tu fini de marcher? On part d'un personnage qui est selon tout anodin, qui n'a pas vraiment grand-chose à partager, qui est juste là, qui vit sa petite vie puis qui vit ses petites affaires d'un jeune adolescent. Et à côté, en arrière, se passe une tragédie dont on n'est pas nécessairement conscient parce que, comme peut l'attention, comme peut l'attention, les garçons, ce sont des thèmes qui ne sont pas assez projetés puis c'est des choses qu'on ne se rend pas nécessairement compte si on ne cherche pas pour le voir. Sergio, assis. Ce que j'adore de ces petites romans-là ou de la façon dont ces romans-là sont écrits, c'est que ça nous montre que c'est autant important de reconnaître quelque chose qu'on est témoin que de quand on le vit. Parce que ça prend des romans, ça prend des témoignages de gens qui vont nous parler, des gens qui ont eu des problèmes avec des TCA, des gens qui souffrent de dépression. Ça nous prend des romans qui vont nous raconter l'histoire de ces gens-là puis montrer à ceux qui en souffrent comment s'en sortir ou du moins comment c'est possible de s'en sortir. Et ça prend aussi des romans comme ceux-là, comme Jeanne-Morra, Le sourire à l'envers, comme La chute de Sparte, où ça nous montre qu'en tant que témoin, on ne se rend pas nécessairement compte des choses qui sont extrêmement importantes et nous apprend comment repérer ces signes-là chez des gens qui pourraient souffrir de différents problèmes. Inconsciemment, ça peut venir modifier certaines de nos actions, certaines de nos décisions. Puis j'aime vraiment la manière dont c'est abordé dans ces romans-là. Ça montre encore une fois le génie de l'écriture de Boulry, d'être capable de montrer une histoire comme ça qui est un sujet très poignant, mais qui me l'amène d'une façon où c'est plus « doux » où on ne me fait pas juste me varger des informations en pleine face sur « voici l'anorexie, voici comment c'est mal! » C'est pas ça l'informement du romans comme peut l'être des fois certainement pour ados. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'études médicales. Je n'ai pas fait non plus d'études en psychologie. Alors, bien évidemment, je me suis basée sur des études, sur des analyses, sur des trucs médicaux, sur les internets. D'ailleurs, vous avez toujours les liens dans la description. Mais si jamais vous voulez préciser certains trucs que j'ai dit, si jamais vous voulez faire la clarification, partager même vos propres témoignages, n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire parce que je n'ai pas la réponse à tout, mais j'essaie de paraphraser des fois certains concepts assez larges, surtout qu'on parle là ici d'un terme médical. Si jamais j'ai dit des choses erronées, n'hésitez pas à me corriger. Alors, l'anorexie, c'est le terme utilisé lorsqu'on parle d'une personne qui a eu une perte drastique de poids due à un autre problème, donc qui a créé une perte d'appétit. Donc, c'est souvent plus considéré comme un symptôme. Donc, on dit que l'anorexie est un symptôme parfois d'une autre maladie ou d'un autre problème, d'une chirurgie, un cancer, une gastrointérite, par exemple, qui vont causer l'anorexie chez un patient ou quelqu'un qui souffre déjà d'un autre trouble et que ce trouble-là a provoqué une perte d'appétit chez la personne. Lorsqu'on parle d'anorexie mentale, qui est en fait le bon terme de ce dont souffre Antoine à l'intérieur du roman, ça se caractérise lorsqu'une personne refuse ou se limite grandement dans toutes ses alimentations par une peur de grossir, une phobie de prendre du poids. C'est des gens qui vont lutter contre le besoin naturel de se nourrir, peu importe à quel point ils vont le sentir en dedans. Et ça peut parfois mener jusqu'à l'émaciation, qui est le terme médical pour la maigreur extrême. C'est pas parce que quelqu'un souffre d'anorexie mentale qu'il va nécessairement se rendre jusqu'à ce point-là, mais c'est une possibilité. La boulimie, par exemple, qui est aussi un TCA, donc un trouble de comportement alimentaire, ça se caractérise beaucoup par des excès. Donc, une journée, la personne va beaucoup, beaucoup, beaucoup manger, va s'empiffrer, va dévorer tout ce qu'elle trouve, tout ce qu'elle a envie de manger, et le lendemain, va se sentir extrêmement coupable. Donc, va provoquer des jeûnes, va s'empêcher de manger, va se faire vomir. Alors, c'est de jouer sur ces deux paliers-là constamment, avec toujours cette honte-là, cette culpabilité-là, d'agir de cette façon-là. Si vous remarquez, en l'intérieur du roman, Léonie a quand même certains symptômes qui sont reliés à la boulimie. On le voit lorsqu'elle va manger chez Léon, elle mange vraiment beaucoup, beaucoup, puis Léon est quand même impressionné par la capacité de ce qu'elle est capable de manger contrairement à lui. Et le lendemain, lorsqu'elle s'en va chez des amis à Léon, elle ne mangera absolument rien, elle ne touche à rien, et elle explique à Léon qu'elle jeûne lorsque la veille, elle le dit elle-même, elle a abusé de la nourriture. Alors, Léon ne se rend pas compte, je me semble, que Léonie présente des troubles de TCA, mais c'est Léonie qui va pointer à Léon, regarde, ton frère présente des symptômes d'anorexie mentale, parce que, d'après moi, elle est familière déjà avec les siens, donc elle est capable de le reconnaître. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Léonie, on n'est là pour parler d'Antoine. Pas parce que l'histoire de Léonie n'est pas importante, mais parce qu'on ne l'aborde pas vraiment plus que ça à l'intérieur du roman. On va aller ailleurs complètement maintenant. On va aller dans les passions de Léon, parce que c'est quand même notre personnage principal, qui sont la calligraphie et la graphologie. Alors, la calligraphie, c'est l'art de l'écriture, donc l'élégance des caractères. Léon a une passion pour ça, il adore la beauté de l'écriture. Là aussi, une passion pour la graphologie qui, ça, est l'analyse de l'écriture d'une personne pour en découvrir sa personnalité. Donc, on va aller creuser de la calligraphie de quelqu'un, on va aller voir la grosseur des lettres, l'angle d'écriture, la ponctuation utilisée, le champ lexical, tout ça. On va analyser ça en grande profondeur pour essayer de trouver des traits de personnalité chez la personne qui a écrit le message, le texte, ou whatever. Léon utilise la graphologie à l'intérieur du roman surtout pour analyser l'écriture de son frère puis comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec lui. Étrangement, mais pas étrangement parce que c'est quand même une science, d'une certaine manière, Léon va avoir compris certains éléments de l'écriture d'Antoine en la regardant. Il a vraiment compris, OK, il écrit vraiment droit, c'est quelqu'un de très concentré de by the book, tout ça. Il voit ça à travers son écriture, mais il n'arrive pas à l'associer avec le trouble parce qu'il ne la voit pas probablement comme une possibilité. Donc, c'est bien beau d'avoir plein d'idées, de symptômes, mais si tu ne connais pas le résultat final, c'est dur de faire l'association. Et encore là, on revient à tout ce que je dis depuis le début, c'est que Léon n'a pas été conditionné à reconnaître les signes chez un garçon. Même chez les filles, il n'y a pas la même partie. Il y avait tout l'anime, ça, c'est une autre histoire. C'est que ce n'est pas important dans l'histoire de savoir si Antoine a une jeune, s'il y a des amis, un soeur d'amis, s'il y a un être cher. Ce n'est pas important à comprendre ou à savoir pour accepter le fait qu'Antoine souffre d'anorexie mentale. Ce n'est pas important pour nous comme lecteurs. On n'est pas des psys. On n'a pas besoin de comprendre le fondement ou la raison qui ont poussé Antoine dans son obsession. L'histoire n'a pas été construite pour ça. Pour moi, Moulin a écrit son livre pour me montrer qu'à l'anorexie, ça touchait tout le monde. That's it. Tout ce que j'ai besoin de savoir pour comprendre l'histoire, c'est qu'Antoine souffle d'un trouble alimentaire. Peu importe, les putains de raisons. Léon ne sait pas pourquoi son frère est anorexique. Il ne sait pas ce qui l'a poussé dans l'obsession. On n'a pas besoin de savoir nous autres non plus. Il sait aussi, Léon, que ça ne sert absolument rien de poser mille questions à son frère pour essayer de comprendre parce qu'il voit très rapidement que son frère n'est pas prêt à en parler. Bref, faites comme Simon Boulrys. Laissez parler vos personnages. Puis s'ils ne sont pas prêts à raconter leur histoire, s'ils ne sont pas prêts à partager leurs témoignages, forcez-les pas. C'est fou le nombre de fois au secondaire où les gens m'ont demandé si j'étais anorexique. On m'a souvent demandé de manière jamais douce. C'était toujours de façon un petit peu condescendante puis on utilisait le mot anorexique comme si on m'insultait. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire. Alors là, ce que je veux dire, c'est qu'on a jugé par rapport à ma morphologie puis ça, c'était assez pour ces gens-là pour me dire tu es anorexique, tu devrais manger vraiment plus que ça. Est-ce que c'est la façon de traiter quelqu'un avec un TCA? Définitivement pas. Alors dans mon cas, moi, je n'ai pas eu de troubles alimentaires et ce mot-là venait me frapper parce qu'on venait de me dire ton corps n'est pas correct, change-le. Et en étant aussi direct en utilisant une attaque complètement sur une maladie mentale, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Imagine si tu dis quelque chose comme ça d'aussi condescendant, d'aussi méchant à quelqu'un qui souffre d'un TCA. Comment tu penses que la personne va réagir? Ce n'est pas quelque chose à faire. Puis c'est fou parce qu'on nous apprend, je n'arrive pas à me rappeler quand est-ce que j'ai appris que l'anorexie existait. Quand est-ce que j'ai appris que l'anorexie mentale existait? Je ne m'en souviens pas. C'est tellement ancrant dans le monde. Moi, j'ai l'impression de toujours l'avoir su. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous probablement aussi qui ne se souviennent pas d'avoir appris l'utilisation de ce mot-là mais qui se rappellent probablement au moins une fois où ils l'ont utilisé. Il ne faut pas généraliser les maladies mentales en disant ce genre d'affaires-là, en passant ce genre de commentaires-là. Autant aux gens qui ne souffrent pas de troubles alimentaires en anorexie mentale, en boulimie. Arrêtez d'utiliser ce mot-là pour insulter les gens ou leur dire que leur corps ne correspond pas à ce que vous vous faites d'un corps en santé. Puis ça fait mal aux gens qui souffrent puis ça crée des complexes à ceux qui n'en souffrent pas. Comme aussi à l'inverse où pendant que j'étais au cégep donc qui ne date pas d'aussi longtemps que ça, j'ai eu une passe au cégep bien une passe. Je fais quand même plus attention mais bref, j'ai conscientisé un petit peu plus mon alimentation puis j'ai essayé de manger beaucoup plus végétarien. Je faisais attention à ce que je faisais. J'essayais de me créer mes propres collations donc je me faisais des puddings au chiat puis je faisais mes propres barres tendres et tout ça. Mais à chaque fois que je mangeais un cornet de crème glacé, à chaque fois que je m'apportais des bonbons, whatever, il y a quelqu'un que je n'ai pas besoin de nommer qui disait tout le temps que j'étais tout le temps en train de manger de la junk. Que j'étais-tu en train de manger de la junk food? C'est comme genre t'as un paquet de jujus? Bien oui, c'est sûr que toi t'allais en avoir un. Ah, tu manges encore un cornet de crème glacé. Ah, c'était sûr que t'allais en aller chercher un, là. Ah, ça me venait me pogner en dedans puis ça me fâchait parce que je voulais y prouver que je faisais attention à mon alimentation. Je voulais y prouver. Regarde, check la salade que je me suis faite. Check la salade de quinoa que je me suis faite. Regarde les fruits que j'ai apportés dans mon... Check comment j'ai mis de l'effort dans mon pudding. Ça me rendait folle puis ça vient me fâcher encore de le partager parce que j'étais rendue que je me sentais mal de pâter mon restant de pizza congelée de la veille pour le finir à l'école le lendemain parce que je savais que cette personne-là allait venir passer des commentaires sur mon alimentation. Puis ça me met en crise. Puis il n'y a aucune raison que ça vienne nécessairement me toucher autant que ça mais c'est venu me créer des complexes puis là je me suis mise à me dire que je mangeais pas bien, que je faisais pas attention à moi, que... Tout ça parce que cette personne-là n'avait pas la même vision de ce que manger de façon saine voulait dire. Fait que bref, arrêtez de passer des commentaires sur ce que les autres mangent. Arrêtez d'utiliser des mots dont vous ne connaissez pas nécessairement l'impact ou vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir sur cette personne-là. N'insultez pas les gens parce qu'ils ne font pas partie de ce que vous vous considérez comme étant un poids en santé, une personne belle ou un corps qui correspond à ce que vous vous voulez d'un corps humain. Peu importe votre morphologie, sachez que vous êtes tous magnifiques et que l'opinion des gens ne devrait venir aucunement affecter votre corps intérieur. Sur cette note un petit peu lourde, mais bref, c'est vraiment la lecture de ce roman-là qui m'a poussée à vous partager ça aujourd'hui. Partager peut-être mon expérience avec les complexes par rapport au poids, par rapport à l'image, par rapport à ce que je mange. J'espère que malgré tout, le message que j'ai essayé de passer avant mon vidéo va s'être rendu jusqu'à vous. Puis j'espère aussi que ça n'a pas rendu la chose trop lourde non plus parce que ça reste l'analyse d'un roman. Donc j'ai pris la décision de vous partager mon point de vue. J'ai décidé ça pendant que je faisais mon analyse parce que je considérais que c'était important d'une certaine manière de vous partager mon point de vue et de vous partager mon expérience. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé, vous aura plu et vous aura offert une version complémentaire de ce qu'est votre professeur, de ce que les gens autour de vous vont vous raconter sur ce livre-là. Alors pour un vrai mot de la fin, on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle capsule d'analyse. Je vous reviens bientôt avec une prochaine vidéo. Alors on se dit à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501